bonjour tout le monde aujourd'hui je me propose de vous accompagner pour vous aider à réaliser un sac doublé avec revers donc le sac voyez il est doublé et quand je tire sur le lien là vous pouvez constater la présence d'un revers trois nous allons commencer par tracer le gabarit papier patron du sac doublé avec revers donc pour cela vous avez besoin d'une feuille de papier une règle plate une équerre un crayon vous avez aussi besoin de trois types de mesures la hauteur fini de votre sac la largeur fini de votre sac et la hauteur du revers donc dans le sac que je vous propose de réaliser ensemble moi j'ai pris comme mesure hauteur fini 20 cm largeur fini 15 cm hauteur du revers 3 cm alors le revers c'est une affaire de goût en principe c'est entre 1 et 5 cm voire 6 mais pas plus vous commencez donc par tracer alors la taille de la feuille papier dépend évidemment de la taille de votre sac donc vous commencez par tracer au bas de votre feuille papier une ligne horizontale d'une vingtaine ou une trentaine de centimètres à la louche comme ça au centre vous mettez un point a ensuite sur la gauche à partir du point à vous allez placer la largeur fini donc moi j'ai 15 cm je fais une marque à 15 cm je vais l'appeler b sur la droite du point à pareil vous faites une marque pour la largeur fini on va appeler ça le point c avec une équerre donc vous placez à l'angle du point à langue langue l'angle de votre équerre et vous tracez une verticale verticale d'ores et déjà vous pouvez la prolonger vous faites pareil pour le point b donc ici on a 15 je fais une marque à 15 voilà et vous prolonger rebelote pour le point c voilà sur votre ligne verticale b vous allez porter la hauteur fini du sac plus la hauteur du revers donc moi ma hauteur fini c'est 20 cm plus 3 donc je porte je porte 23 cm qui je fais une marque vous faites pareil sur la verticale à 23 cm et ensuite vous tracez une ligne horizontale entre pour fermer votre rectangle pour fermer votre rectangle du côté droit de votre point a vous allez porter sur la verticale c la hauteur fini moins la hauteur du revers donc ma hauteur fini c'est 20 cm 20 cm moins 3 ça fait 17 ici 17 et ensuite vous tracez votre ligne donc maintenant nous allons marquer sur nos deux gabarits les indications de coupe alors on va commencer tout de suite par placer les pliures tissu donc ici 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 pliures tissu pliures tissu ensuite là vous indiquez sacs doublure fois 1 d'ampliures tissu et la dernière indication à non pas la dernière l'avant-dernière sans valeur couture donc ça veut dire que vous allez couper le tissu à 1 cm du bord du papier patron et le droit fil si votre tissu si votre tissu doublure ou extérieur à des motifs qui ont un sens c'est à dire un haut et un bas je vous conseille de mettre cette marque la flèche et vous mettez pour vous en souvenir ou alors ici pareil donc on va mettre le droit fil on va mettre la flèche très importante cette flèche si votre tissu à des motifs qui ont un haut et un bas je reviendrai un petit peu plus tard dessus lors de la couture donc là c'est mon droit fil on aura fil là sac extérieur donc sac tissu extérieur fois un d'ampliure tissu et sans valeur couture voilà le gabarit est fini donc maintenant vous pouvez couper vous commencez par couper au niveau du point à le sac doublure suite le tissu extérieur voici donc mes deux gabarits pour faire un sac doublé avec un revers d'une hauteur de 3 cm comment calculer le métrage tissu c'est très simple vous prenez votre votre papier patron et le métrage tissu c'est la hauteur plus les valeurs couture donc dans mon cas j'ai 17 cm plus 2 cm ça me fait 19 donc il me faut 20 cm de tissu pour la doublure pour le tissu extérieur même principe je prends donc la hauteur de mon sac plus mes deux valeurs couture donc j'ai 23 24 25 donc là j'ai besoin de 25 cm de tissu opération coupe du tissu donc vous prenez votre gabarit pour le tissu extérieur votre tissu extérieur vous pliez vous posez votre papier patron au niveau pliure contre le pli de votre tissu vous épinglez et alors donc vous allez devoir couper à 1 cm du bord de votre papier patron alors si vous avez l'oeil et alors si vous avez l'oeil et bien allez-y couper pour les débutantes ou celles qui ont la trouille vous tirez un trait à 1 cm du bord de votre papier patron et après vous coupez sur vos marques une fois que le tissu extérieur est coupé vous faites exactement pareil avec le tissu doublure dans la pliure tissu avec les valeurs alors vos tissus sont donc maintenant coupé vous prenez votre tissu doublure vous le déplier vous le posez face à vous et vous mettez le tissu endroit face à vous là c'est la hauteur du sac là c'est la largeur vous prenez votre tissu extérieur vous le déplier et vous allez le poser sur l'endroit de la doublure tissu endroit contre endroit donc l'endroit du tissu extérieur contre l'endroit du tissu doublure et ici vous les posez vous posez les hauteurs les unes contre les autres et la largeur à la double largeur l'une sur l'autre donc vous épinglez vos tissus ensemble au niveau du haut largeur et maintenant donc il faut que je vous explique quelque chose de très très important pour la construction de votre sac là vous allez faire votre première couture sur votre gabarit patron je vous avais demandé de marquer le haut du sac dans l'hypothèse où votre tissu avait des motifs qui ont un haut et un bas donc ici c'est le haut du sac et vos motifs doivent c'est à dire que si vous avez des personnages avec un haut ou un bas ou des motifs voilà comment vos personnages doivent se retrouver la tête doit être en haut la tête ou les motifs si vous avez une si vous avez une maison on a la maison doit se retrouver comme ça alors c'est très très important parce que si vous ne respectez pas cette règle vous allez faire votre sac il n'y a pas de soucis seulement au final vos motifs auront la tête à l'envers alors ça ça va donner mal au coeur au propriétaire du sac donc si vous voulez que vos motifs soient dans le bon sens c'est à dire que vos motifs ou vos personnages et la tête en haut il faut que vos motifs soient dans ce sens par rapport à votre première couture donc maintenant que vous avez respecté cette règle je vais tracer un trait alors vous tracez un trait si vous êtes ultra débutante si vous avez la trouille de ne pas faire une couture droite moi je trace le trait pour la vidéo afin que vous puissiez voir où doit se trouver votre première couture donc voilà votre première couture elle est ici à 1 cm du bord de vos deux tissus vous commencez ici sans oublier votre point d'arrêt tac 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 tout le long et vous vous arrêtez ici ma couture est faite donc en haut de mon sac ma couture entre mon tissu doublure et mon tissu extérieur couture les motifs c'est ok alors ensuite ce que vous faites avec la pointe de votre fer à repasser vous ouvrez votre couture tout le long et après vous la rabattez dans le vous la rabattez côté doublure voilà tac et vous la pliez côté doublure et vous pensez bien à repasser ici pour pas qu'il y ait de plis alors maintenant nous allons faire les deuxièmes coutures donc là c'est la partie un petit peu technique donc là j'ai la hauteur de mon sac ici j'ai la hauteur de mon sac ici j'ai la hauteur de mon sac là c'est le là où il y a la couture c'est le haut et de l'autre côté ici c'est le bas du sac extérieur et là c'est le bas du sac doublure donc vous allez plier vos deux tissus l'un sur l'autre tissu endroit contre endroit hauteur contre hauteur et ici couture sur couture alors vous commencez par mettre une épingle au niveau de la couture donc là j'ai la hauteur de mon sac pour l'extérieur là j'ai la hauteur de mon sac pour la doublure ici c'est le bas du sac doublure et ici c'est le bas du sac extérieur maintenant vous allez épingler vos hauteurs donc là nous sommes sur l'envers des tissus quelques épingles au niveau de la doublure voilà et maintenant je vais vous tracer les lignes de couture alors prenez une grande règle voilà qui puisse aller sur les deux tissus parce que les coutures doivent être vraiment au même niveau sur les hauteurs donc vous commencez par tirer un trait sur la doublure tout le long de votre hauteur donc le trait à 1 cm des deux tissus ensuite au niveau du tissu extérieur alors c'est là que ça devient un peu technique donc pour ce sac on avait un revers prévu de 3 cm donc vous prenez votre mesure revers moi c'est 3 cm et vous la multipliez par 2 donc 2 x 3, 6 à partir de la couture du haut celle que vous venez de faire vous mettez une marque à 6 cm cette marque c'est le début ou l'arrêt de votre couture ensuite en vous appuyant sur le trait que vous venez de tracer au niveau de la doublure vous tracez un trait là sur l'envers des tissus extérieurs à 1 cm du bord de vos tissus et maintenant vous tracez un trait ici à 1 cm du bord des tissus et vous faites pareil pour le tissu doublure donc là où se trouvent les traits et bien c'est là où vous allez devoir faire votre couture donc ici vous commencez point avant point arrière tac 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 vous plantez à l'angle vous tournez et vous allez jusqu'au bout de vos tissus ensuite vous avez une couture qui commence ici alors je vais faire une marque qui commence ici et hop qui fait la couture au niveau de la doublure donc au niveau de la hauteur de la doublure et le bas sac doublure on va appeler ces points X ça a toute son importance quand on va retourner sur l'endroit donc vos points départ ou arrêt selon le côté où vous faites vos coutures c'est X ici c'est X et ici c'est X voilà mes coutures sont faites donc je fais un petit récap donc ici j'ai fait ma couture sur l'envers du tissu extérieur je suis partie du point X qui est à 6 cm de l'autre point X alors pourquoi 6 ? parce que la hauteur de mon revers multiplié par 2 ça fait 6 là ma couture et ici le bas du sac ma deuxième couture sur le tissu doublure donc elle part du point X c'est à dire au niveau de votre première couture et hop elle fait tous les côtés de la doublure alors avant de retourner votre sac sur l'endroit vous allez cranter vos angles c'est à dire couper un angle à 45 voilà donc vous faites ça sur le tissu extérieur vous faites ça sur le tissu doublure évidemment essayez de ne pas couper votre couture avant de retourner votre sac sur l'endroit il y a quelque chose à faire vous allez devoir marquer au fer à repasser au niveau de l'espace non cousu ici vous voyez je vais vous mettre une épingle voilà et vous pliez votre tissu aussi de l'autre côté c'est à dire votre valeur couture vous la pliez sur l'envers alors je vais mettre ça comme ça pour essayer de bien vous montrer voilà vous les faites tenir avec une épingle et maintenant avec le fer à repasser vous allez marquer vos tissus et marquer au fer à repasser mon tissu vous voyez comme ça ça tient tout seul il n'y a plus besoin de mettre d'aiguilles et maintenant on retourne le sac sur l'endroit donc tout doucement vous faites passer votre tissu on vous aide donc vos doigts voilà alors avec l'aide de vos doigts vous formez les angles du tissu extérieur voilà voilà donc j'ai mon sac sur l'endroit retourner on approche de la fin donc maintenant vous rentrez la doublure à l'intérieur de votre sac voilà et alors là vous si vous vous souvenez bien au niveau de l'arrêt du de l'arrêt de la couture là ici et de la seconde couture on avait marqué un point x et un point x donc ce que vous allez faire vous allez positionner donc le point x sur le point x c'est à dire qu'en réalité vous allez positionner vos deux arrêts couture l'un sur l'autre une fois que vous avez fait ça vous épinglez ici au niveau du revers vous faites pareil de l'autre côté et ensuite je vais mettre sur l'envers c'est mieux et ensuite vous placez votre tissu donc là vous voyez cette partie là entre la doublure et le haut du sac c'est le revers et moi j'avais un revers à 3 cm bingo j'ai 3 cm donc ensuite vous épinglez vous épinglez voilà je dois avoir 3 cm ici tout le tour donc si le tissu le permet une fois que vous avez mis vos épingles vous repasser pour bien marquer vos revers donc maintenant vous allez faire une couture qui fait tout le tour du sac cette couture elle part ici de vos points x c'est à dire elle part de vos arrêts couture elle fait tout le tour de ce sac et elle se situe ici vous voyez ici à la jonction entre les deux tissus à la jonction entre le tissu extérieur et le tissu vous faites vous faites sur votre première couture voilà en réalité c'est votre première couture maintenant vous allez faire une deuxième couture toujours point droit pour tracer le chemin pour votre lien donc là moi j'ai un lien à 0,5 et moi je vais faire un chemin de 1 cm donc vous voyez vous marquez vous tracez votre trait ou alors vous prenez votre repère pied de biche parce que c'est un centimètre alors attention il faut pas coudre ces deux parties c'est à dire votre couture elle va commencer ici point avant point arrière elle fait tout le tour et elle s'arrête ma seconde couture est faite au niveau de mon revers à 1 cm parallèle de la première tout autour sans fixer la partie revers et maintenant vous allez faire ça c'est la dernière couture c'est la surpiqûre finale autant vous dire que c'est la plus difficile donc vous allez faire une couture qui part ici de ce point au niveau de votre deuxième couture sur le côté de votre revers donc à 1 ou 2 mm du bord ensuite ici vous tournez et vous faites une surpiqûre tout autour du haut du sac à 1 ou 2 mm du bord une fois vous êtes arrivé au niveau du côté numéro 2 du revers vous tournez et vous vous arrêtez à votre couture à celle que vous venez tout juste de réaliser surtout pas coudre ici parce que ici là c'est pour le lien il faut qu'on puisse rentrer le lien et le faire tourner tout autour du sac mes coutures de surpiqûre tac tout autour tout au bord à 1 mm cet espace n'est pas cousu je vais pouvoir donc insérer mon lien donc vous prenez un lien ou un ruban une épingle à nourrice alors pour calculer la longueur de votre lien ben c'est simple vous prenez votre largeur finie vous la multipliez par 2 et vous rajoutez entre 5 et 10 cm selon que vous voulez qu'il y ait beaucoup de rubans qui sortent pour mon cas c'est 15 x 2 plus donc ça fait 30 voilà 35 cm entre 35 et 40 cm vous fixez l'épingle à nourrice à l'extrémité de votre lien voilà donc vous faites coulisser tout autour voilà j'arrive au bout donc parfois il faut vous aider d'une pince à bout rond pour attraper quand vous arrivez vers la fin pour attraper l'épingle à nourrice pour pas qu'elle se prenne dans le pli de couture voilà donc voilà alors moi je vais mettre un stop lien hop mes deux voilà du coup je vais laisser toute la longueur non je vais couper un petit peu je fais un noeud comme ça je suis tranquille vous voyez je peux le raccourcir encore mais non ça ira je coupe le surplus je tire je bloque donc j'ai mon petit revers j'ai mon sac doublé voilà voilà Sous-titrage ST' 501